Je m'appelle François Nifloureuse, je suis chirurgien et propriétaire du château du Grand Pré à Vitrolles-en-Luberon, propriétaire récent depuis un an, depuis l'année dernière. Je suis marseillais, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, entre Marseille, Aix-en-Provence, et la montagne de Lure, où mon père m'emmenait à la chasse quand j'étais enfant. Je suis un collectionneur, un passionné du XVIIIe siècle, un passionné de jardin, et j'ai toujours eu dans l'idée d'avoir une maison de cette époque et surtout un jardin de cette époque. La problématique était qu'autour d'Aix-en-Provence, toutes les bastilles du XVIIIe ont été depuis toujours achetées, entretenues et un petit peu inabordables. Quand j'ai vu un jour par hasard sur Internet la façade de ce château, ma curiosité a été un petit peu aiguisée et j'ai voulu le voir en réalité. Il était complètement abandonné, avec des jeunets qui étaient plus grands que des marronniers centenaires, on ne voyait plus rien, néanmoins je me suis frayé un chemin au milieu des ronces, et quand je suis arrivé devant la façade, c'était un vrai coup de foudre, puisqu'il représentait tout ce que j'aime dans le XVIIIe Provençal, c'est-à-dire la simplicité avec l'harmonie, avec l'élégance, et tout est toujours mesuré. Ensuite, la vie a fait qu'à ce moment-là, le château a été mis à la vente et que j'ai pu l'acheter. Quel est votre projet ? Quelles sont finalement vos ambitions avec ce bâtiment ? Le premier des projets, c'est de le sauver, le faire vivre et lui rendre un petit peu la splendeur du passé, car c'était un très beau château et le jardin était un très beau jardin. Une fois ce challenge, ce qui est un vrai challenge relevé, il va falloir faire vivre le lieu culturellement, et nous avons l'idée bien sûr de le faire visiter, ce qui a déjà commencé, mais au-delà de ça, de le faire connaître en Provence, d'en faire un vrai lieu culturel qui attirera du monde, qui attirera des passionnés de patrimoine, soit pour le jardin, soit pour les arts décoratifs. Et pour les attirer, nous organiserons sûrement des expositions, qui auront tout un lien avec l'histoire du château, et des événements culturels comme des concerts, des opéras en plein air l'été. Alors ce projet est à quelle échéance finalement ? Il va falloir que ça se fasse rapidement, car si on ne le fait pas rapidement, on ne le fait jamais, et en même temps, on a la longueur des travaux et l'importance des travaux. Donc on est tout le temps un peu sur cette ligne de crête, c'est-à-dire décider des dates du type d'événements que l'on va créer et qui soient compatibles avec l'état d'avancement des travaux. Mais j'ai dans l'idée déjà l'année prochaine, dans un an, de commencer les concerts et les événements l'été. Dernier petit point d'histoire, il s'appelle le château du Grand Pré. Le château du Grand Pré. Pour quelles raisons ? Parce que le Grand Pré, c'était le Grand Jardin, et que les gens qui arrivaient au XVIIe, au XVIIIe siècle, d'Aix-en-Provence, à cheval et en carrosse, étaient absolument époustouflés par ce Grand Jardin qu'on découvre au dernier moment au sortir de la vallée de l'Aigle et qui domine toute la région, puisque le point d'orgue du jardin, c'est la Sainte-Victoire que l'on voit là-bas en arrière. Sainte-Victoire de la Barça